Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quantum, le podcast autour de l'actualité quantique avec Olivier Ezrati. Bonjour Olivier. Toujours en forme. Toujours en forme malgré le confinement et moi-même Fanny Bouton. On est toujours depuis quatre semaines enfermés et on s'occupe comme on peut et Olivier n'arrête pas sur le quantique. Je crois que tu fais très peu de Covid et beaucoup de quantique en ce moment. Tu t'es même acheté un nouveau bouquin hier. Oui, je me suis acheté un bouquin sur la cryogénie et les cryostacks pour faire des ordinateurs quantiques. Donc je suis au taquet. J'essaie de tout comprendre. 400 pages sur juste le frigo. Oui, exactement, juste sur le frigo. Je suis en train de mettre à jour mon livre, donc j'ai travaillé tout le week-end là-dessus. Bon, préparez-vous à la sortie du confinement. Vous aurez 600 pages encore à lire d'updates sur le quantique. Alors, on va rebondir un petit peu sur l'actualité de cette semaine et alors le retour du retour du retour du non-retour du Farmian de Majorana, le fameux étudié entre autres par Microsoft qui serait le fameux qubit le plus optimum, le meilleur pour faire un ordinateur quantique un jour, mais qu'on n'a toujours pas vraiment vu, mais peut-être. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a été raconté cette semaine ? Peut-être qu'il faudrait que je vous rappelle ce que c'est que le Farmian Majorana. C'est ce qu'on appelle une quasi-particule. Ce n'est pas vraiment une particule, c'est un comportement de particules qui sont des électrons, des paires d'électrons à température supraconductrice, donc qui a été imaginé par le fameux Ettore Majorana en 1937, un an avant sa disparition, qu'on n'a toujours pas expliqué. On pense qu'il s'est suicidé, mais on ne sait pas comment. Et ce brave italien, il avait imaginé une quasi-particule qui s'appuyait sur une interprétation des équations de Dirac. Et Dirac, c'est la mécanique quantique relativiste, pour faire simple. Et pour faire simple, cette particule, d'après ce que j'ai compris, parce que ce n'est pas évident, c'est l'équivalent d'une sorte de paire d'électrons, ce qu'on appelle une paire de coupeurs, qui navigue sur un petit fil de supraconducteur et qui navigue entre les deux. Et bon, ok, voilà, ça, c'est son comportement. Et à partir de là, elle a des propriétés qui permettent de construire des qubits qui auraient une très bonne qualité et notamment qui seraient résilients à ce qu'on appelle le bruit et aux erreurs qui sont générées dans les qubits habituellement. Alors, Microsoft travaille dessus depuis pas mal d'années, avec des équipes qui sont basées aux Pays-Bas et à Copenhague et quelques autres qui sont aux Etats-Unis. Ça fait des années que Microsoft nous promet qu'ils vont sortir, faire une Ajorna dans un qubit permettant de faire un truc sympa. Mais ils ne sont pas les seuls à bosser dessus. Il se trouve qu'il y a beaucoup de laboratoires de recherche qui travaillent là-dessus, y compris, d'ailleurs, j'en ai découvert, il y en a au CEA qui travaillent là-dessus et même au CNRS en France. Et il se trouve qu'une équipe du MIT a publié récemment un papier comme quoi ils auraient trouvé un farmium Ajorana. Alors, sur de l'or, ils n'ont pas cherché n'importe où, ils ont cherché sur de l'or. En fait, ils ont créé un espèce de fil, un nanofil de vanadium qu'ils ont mis sur de l'or et ils ont réussi à reproduire ce principe du farmium Ajorana mesuré en laboratoire. Alors, il se trouve que le papier qui a été publié officiellement il y a quelques jours, en fait, il est trouvable en décembre ou novembre dernier sur le fameux site Arxiv, qui est le site où les papiers sont pré-publiés avant qu'ils soient publiés sur des revues à un comité d'auteur. Et le papier, il date du 9 novembre. J'ai ouvert là. Donc, signature of a pair of Ajorana zero modes in superconducting gold surface state. Bon. Alors, tu voulais savoir si ça marche ou pas ? Voilà. Est-ce que ça marche ou pas ? Est-ce qu'on a vraiment, du coup, vu ce fameux farmium, puisque c'est un peu le problème, c'est que pour l'instant, on ne l'avait pas vu ? Et est-ce que, du coup, c'est une bonne nouvelle pour Microsoft ? Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Microsoft parce que ce n'est pas la même techno que celle que Microsoft doit étudier. Je ne sais pas si Microsoft travaillait sur les mêmes matériaux. C'est une bonne nouvelle potentiellement parce que si ce papier, est vérifié par d'autres chercheurs, ce qui prendra du temps, d'ailleurs, et qu'effectivement, on arrive à reproduire ce fermion en laboratoire, c'est un bon signe pour cette piste de qubit sur laquelle pas mal de gens bossent depuis quelque temps. Bon. Moi, je ne me prononce pas trop sur la question parce que c'est extrêmement complexe d'évaluer ça. Je me rappelle avoir... Tu te rappelles quand on avait démarré notre quête sur le quantique en 2018, on avait posé la question à un certain nombre de chercheurs qu'on avait rencontrés. Et déjà, à l'époque, il y avait des papiers qui disaient « On a trouvé un fermion de Majorana ». Et quand on posait la question à des chercheurs en France, en tout cas du CNRS ou du CEA, ils nous disaient tous « Ah non, mais ce qu'ils ont vu, ce n'est pas un vrai fermion de Majorana ». Alors, c'est un peu en attendant Godot, là, ou « Le désert des tartares », là. On l'a vu ou on ne l'a pas vu, quoi. Et en fait, on n'arrive pas à savoir ce que les gens ont vu. Est-ce qu'ils ont vu un truc qui en est vraiment un ou pas ? Et pourquoi ce qu'ils disent qu'ils ont vu n'est pas ce qu'on croit qu'ils ont vu ? Ok. Enfin, si vous voulez vous en sortir, on vous mettra le lien. Le papier fait 35 pages, quand même. Il faut se le cogner. Le papier, là, du MIT, 35 pages. En tout cas, dans la version de novembre, qui doit probablement être à peu près la même que celle de Mars. Et quatre chercheurs ont co-signé le papier. Et c'est le genre de papier où, à la dixième ligne, tu ne comprends plus rien. Non, j'exagère. Oui, à la dixième ligne, à peu près. Bon, en tout cas, le fermion n'a toujours pas été mis de côté. Ça avance un petit peu, mais ce n'est pas encore toujours très clair. Un autre événement passé pendant la dernière quinzaine, c'est l'Event Lab Quantique qui organise des meet-ups. Il y en a eu un le 2 avril sur Cubit Pharma. Est-ce que toi, je crois que tu l'as suivi à distance ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'y est passé pendant ce meet-up à distance du coup ? Oui, en fait, le Lab Quantique, c'est une sorte de réunion récurrente qui est organisée par le Fonds d'investissement de QuantoNation, qui est le seul fonds européen qui est, à ma connaissance, entièrement spécialisé sur les technologies quantiques. Fonds qui est investi dans dix projets, dont trois, quatre Français. C'est Christophe Jorzac et Charles Bec-Bédé, qui est le financeur. Et effectivement, un rythme, je crois, quinzomadaire. Il faut intervenir un mélange d'entrepreneurs français et d'entrepreneurs étrangers. Et c'est ça qui donne une saveur intéressante à leur activité d'écosystème. Le 2 avril, il y avait Qubit Pharma, avec Jean-Philippe Picmal, qui expliquait justement comment des algorithmes mathématiques poussés permettaient, avec des technologies existantes ou plus tard avec des technologies quantiques, simuler des molécules. Donc ça, c'est intéressant dans le domaine de la santé. Il y avait aussi une autre boîte un peu intrigante qui s'appelle Orca Computing, qui est une société anglaise. Il y a beaucoup de startups anglaises dans le quantique et qui ambitionne de créer un ordinateur quantique à base de photons. Ce n'est pas le seul. Ils ont un concurrent qui est Psychantum, qui est aussi anglais et maintenant américain. Et ils sont un peu le petit Psychantum juste derrière. Ils essayent d'utiliser une autre technologie, une variante, pour créer un ordinateur à base de photons. Et le prochain lab quantique a lieu mardi. Donc le 14 avril. Exactement. Et là, ils font venir plusieurs personnes. Ils font venir un consultant du BCG qui va parler du marché de la simulation quantique pour la santé. Donc en gros, c'est un zoom arrière par rapport à ce qu'on a entendu avec Qubit Pharma il y a deux semaines. Et il faut intervenir aussi Loïc Henriet, qui est un ingénieur logiciel d'une autre startup française que Cantonation promeut beaucoup, qui s'appelle Pascal, et qui est une société qui ambitionne de créer un ordinateur quantique, mais à base d'atomes froids. Alors un atome, c'est un atome. C'est un atome, je ne sais plus quel matériau, je ne sais plus de la programmation. Et donc, ça fait partie de, en gros, d'un des projets français d'ordinateur quantique qui est prometteur. Et Loïc Henriet, il fera une intervention pas inintéressante et plutôt originale sur les manières de programmer cet ordinateur. Donc, quels sont les outils de développement qui permettront de programmer cette machine ? Donc, c'est intéressant. Ok. Donc ça, c'est le 14 avril. On peut s'inscrire en ligne. Il faut taper Meetup Event Lab Quantique, et vous allez trouver. On vous mettra le lien en dessous de la vidéo. Alors, un troisième thème pour cette semaine. Est-ce que les chercheurs en période de Covid sont aussi au chômage technique, comme beaucoup de monde, ou pas ? Parce qu'a priori, est-ce que ça empêche de bosser, puisque certains n'ont plus accès à leur labo ? On l'a vu avec certains des chercheurs qu'on côtoie. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, la vie des chercheurs en général ? En fait, l'aventure humaine des chercheurs qu'on commence à connaître maintenant et dont on peut d'ailleurs, sur laquelle on peut s'informer aussi à l'échelle mondiale, elle est extrêmement variable. Il y a des laboratoires. Les laboratoires sont fermés pour la plupart. Quand je dis des laboratoires, c'est les laboratoires de recherche dans le monde. C'est dans la quasi-totalité des pays concernés par le Covid. Ils sont presque tous fermés. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? C'est que tous les instruments qui sont utilisés par les chercheurs, sauf à ce qu'ils soient entièrement autonomes et pilotables à distance, ils ne sont plus accessibles. Donc, ça veut dire que ça bloque la recherche expérimentale dans un mode de cas de figure. Alors, il y a un cas qui est intéressant. C'est celui de l'astronomie, par exemple. Les chercheurs qui font appel à des télescopes qui sont téléguidés peuvent encore y avoir accès a priori. Les télescopes spatiaux qui sont pilotés dans des salles de contrôle, j'imagine qu'on peut encore y accéder. D'autant plus que quand on fait de la recherche en astronomie, on réserve ces slots de télescopes très longtemps en avance. Genre, je m'étais renseigné là-dessus il y a trois ans dans une conférence que j'avais préparée et un bouquin sur l'astronomie. Quand tu veux, par exemple, avoir un slot d'observation sur le Hubble ou d'autres télescopes qui travaillent dans l'infrarouge ou les rayons X ou d'autres fréquences, eh bien, tu t'y prends un an à l'avance. Oui, parce qu'en fait, avec les trajectoires, on sait quand ça va passer dans l'axe où on a besoin. Donc, on peut programmer son rendez-vous. C'est un peu comme un appel d'off à NR. Tu fais acte de candidature pour avoir un slot dans un an ou deux. L'appel à candidature dure au moins six mois et au bout de six mois, on te dit c'est bon, tu vas avoir dans un an ton slot. Donc, quand tu l'as, tu es content de l'avoir. Tu as ton observation qui dure une demi-heure. Tu as tes caméras haute résolution qui observent une partie du cosmos et tu récupères tes images. Et après, tu peux étudier les images que tu obtiens. Donc ça, je pense que ça marche encore. Alors, il y a des projets comme le James Webb Telescope que je suis de très, très près depuis pas mal d'années, qui est le plus beau télescope qui va être lancé bientôt. Quand je dis bientôt, le projet avait démarré en 1996. Il devait être lancé à l'origine en 2007-2008. Ça a été retardé. Quand j'avais étudié la question en 2017, il devait être lancé en 2019. Là, pour l'instant, il est programmé en 2021. Mais à cause du Covid, il va être encore retardé. Donc, c'est le projet qui va durer 30 ans et qui va être ralenti. Alors après, si on prend plus spécifiquement le monde du quantique, on retrouve une dichotomie équivalente, à savoir que ceux des chercheurs qui n'ont pas besoin de faire de l'expérimentation au jour le jour, ils peuvent continuer à bosser. Et paradoxalement, ils sont plus productifs. C'est ce qu'on a découvert avec certaines des chercheuses avec qui on est en relation, comme Alexia ou Fèvre à Grenoble. Ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, ils ont du vrai temps pour écrire en étant un peu moins dérangé par rapport à la moyenne et que du coup, ils sont très productifs dans l'écriture. Ils ont moins de réunions, même s'il y a beaucoup de réunions en Skype ou en Zoom avec des chercheurs. Ils peuvent aussi plus facilement se coordonner entre chercheurs théoriciens à l'échelle internationale. Donc, ça peut être des chercheurs de tous les continents. Alexia, avec qui on connaît bien, elle travaille avec des gens de Singapour, par exemple. Maud Vinet, qui est aussi à Grenoble, elle se coordonne avec des chercheurs d'Europe et des États-Unis et d'Australie. Donc, il y a aussi pas mal de coordination de ce côté-là. Alors, par contre, ceux qui, à contrario, ont besoin d'accéder à du matériel de laboratoire, eux, ils sont un peu coincés. Et d'ailleurs, il y a deux types de matériel. Il y a ceux qui peuvent continuer à fonctionner, mais qu'il faut entretenir. Donc, par exemple, il faut régulièrement aller dans les laboratoires pour vérifier que les machines sont sous vide ou sont bien à froid, dans les bonnes températures. Et à contrario, il y a des machines qu'il faut arrêter, où il y a des protocoles très spécialisés, un peu comme dans l'industrie pour une aciérie. Il y a des protocoles pour arrêter les machines. Et là, on ne peut plus les utiliser. Donc, ce qu'on appelle les expérimentalistes, ceux qui font les expériences sur des instruments de physique, eux, ils sont bloqués. Alors, en général, notamment dans la physique quantique, ceux qu'on connaît, il y a souvent des chercheurs qui font à la fois de la théorie et de l'expérimentation qui peuvent passer de l'un à l'autre. Heureusement, ils ne sont pas entièrement bloqués, mais ça peut en bloquer quelques-uns. Il y a un autre cas de figure qui m'a semblé intéressant d'évoquer, qu'un autre chercheur m'a raconté. C'est que dans les laboratoires de recherche, il y a beaucoup d'étudiants et de doctorants. Les doctorants sont des gens qui sont dans une ville donnée, mais qui ne sont pas dans leur ville d'origine. Ça peut être des étudiants étrangers ou, quand c'est des étudiants français, des étudiants qui ne sont pas dans leur région d'origine. Et ceux-là, ils sont comme des étudiants en école d'ingé, en classe prépa ou au lycée. Ils sont dans leur chambre, ils sont isolés. Et ce qui est important, c'est qu'ils restent en contact avec leur directeur de thèse dans leur laboratoire parce que l'isolement, humainement, on sait que ce n'est pas génial. Donc, il y a des histoires humaines aussi à gérer, aussi pour ces gens-là. Alors, ce n'est pas forcément les plus à plainte parce que quand tu fais une thèse de doctorat en physique quantique, tu es déjà dans un sénacle assez particulier, mais il y a quand même des aventures humaines à gérer. Et c'est le rôle des directeurs de thèse et des directeurs de laboratoire de s'assurer que toutes les équipes sont bien en contact régulier, que les gens ne sont pas laissés seuls et qu'effectivement, le travail à distance est maximisé, comme on le fait dans le télétravail, dans le monde du numérique, dans d'autres domaines. OK. Alors, on va continuer. Une autre question qui est intéressante, c'est justement l'apport scientifique autour du Covid. Qu'est-ce qui s'est fait et est-ce qu'on peut faire un petit peu un point sur justement les points clés ? Est-ce qu'il y a eu de la simulation moléculaire, du criblage de molécules, des choses comme ça ? Alors, quand on suit l'actualité, ce que j'essaye de faire sur ce sujet-là, bon, d'abord, premier point, on se rend compte à quel point les outils scientifiques, mathématiques et numériques sont d'un grand apport pour trouver des solutions, même si ça n'a pas encore permis de trouver la solution miracle, soit pour le traitement, soit pour le vaccin contre le Covid. Mais il y a une mobilisation internationale qui est incroyable, qui est extraordinaire, de beaucoup de chercheurs et aussi de sociétés qui proposent des moyens techniques de calcul. Aux États-Unis, les grands data centers, enfin, ce n'est pas data centers, c'est super calculateurs du département de l'énergie qui sont les plus gros aux États-Unis, ils ont été mis à disposition des gens qui font de la simulation moléculaire. En France, c'est le cas du GenC, qui est en fait le laboratoire commun du CEA et du CNRS, je ne sais pas s'il n'y a pas l'INERIA dedans aussi, qui est basé à Orsay, qui est un super calculateur qui s'appelle le Jean Zay, qui contient 1200 GPU Nvidia, si je me rappelle bien, qui est un calculateur d'origine HPE. Ce calculateur, il a aussi été mobilisé pour les chercheurs en simulation classique, on va dire, non quantique, et notamment la startup Qubit Pharma, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est intervenue au lab quantique il y a deux semaines. Donc, il y a une mobilisation sur les moyens techniques, j'ai même découvert un truc marrant dans l'actualité cette semaine, il y a une startup mystérieuse que j'avais essayé d'évaluer en août dernier, qui s'appelle Meme Computing, c'est une startup américaine qui aurait inventé un processeur et des méthodes de développement qui permettent d'obtenir une croissance de puissance exponentielle, mais sans passer par du quantique. Alors, croissance exponentielle de puissance de calcul. Alors, les spécialistes, quand ils voient ça, ils toussent un peu, parce qu'ils disent, c'est pas évident que ça marche, mais... Et donc, ils ont mis leur serveur, qui utilise un émulateur, à disposition des gens qui auraient besoin d'utiliser la puissance des calculs, leur solution, pour faire de la simulation moléculaire. Bon. Alors, là, on est un peu dans un McGuffin, on est dans un cas tordu, parce qu'on a une techno dont on sait pas trop dire si elle marche vraiment, mais elle est mise à disposition des chercheurs pour faire un autre truc qui marche pas non plus, au cas où, quoi. Donc, c'est une bonne période pour expérimenter des solutions originales. Écoute, oui, c'est mieux que rien. En tout cas, ça fait avancer le chimie de Blink, mine de rien. Voilà. Alors, le problème auquel sont confrontés les chercheurs en biologie moléculaire, c'est qu'en gros, aujourd'hui, il y a deux principales, à ma connaissance, deux types de simulations qu'on peut faire dans un analyateur. La principale, c'est ce qu'on appelle la simulation 3D. C'est-à-dire que c'est essayer de comprendre comment une molécule complexe, notamment une suite d'acides aminés qui constituent un pépide, un polypeptide ou une protéine. Donc, c'est les bases du vivant dans une cellule ou dans une bactérie ou un virus. Comprendre comment ils se structurent en trois dimensions pour voir un petit peu leur zone active et ensuite comprendre comment différentes protéines interagissent entre elles. Donc, par exemple, ce que les chercheurs essayent de faire sur le Covid, c'est de comprendre comment la fameuse glycoprotéine, qui est une protéine de surface du virus, et comment elles s'accrochent aux cellules pour justement envahir les fameuses cellules du poumon et détruire le poumon. Donc, ça, c'est de la biologie pour comprendre comment ça fonctionne. Là, il y a eu des progrès qui ont été réalisés assez rapidement. Et je me suis rendu compte que d'ailleurs, il y a deux outils principaux qui sont assez pointus pour faire ça. Il y a soit du calcul scientifique de simulation qui est réalisé sur des supercalculateurs avec ou sans GPU. Pour l'instant, avec le quantique, on ne peut pas le faire parce que le quantique ne permet pas de simuler des molécules assez complexes. Non. Et il y a aussi tous les instruments d'observation, et notamment des microscopes complètement dingues qui existent. Alors, je pense qu'ils sont un peu hors service en ce moment, mais il y a des microscopes qui utilisent ce qu'on appelle la technologie des lasers électrons relativistes, qui permet de faire de la microscopie en rayon X à l'échelle atomique. Et donc, il permet aussi de découvrir la structure des molécules. et j'ai découvert que ce type de laser a déjà été utilisé par le passé pour analyser la structure du virus du chukungunya qui avait affecté l'île de la Réunion il y a plus de 10 ans, je crois, maintenant. Donc, en fait, il y a des technologies d'exploration qui sont extrêmement pointues, qui permettent de comprendre comment le virus fonctionne en 3D. Mais il y a une deuxième technique qui est utilisée par beaucoup de scientifiques aujourd'hui, notamment en Qubit Pharma. C'est ce qu'on appelle le criblage de molécules. Alors, le criblage de molécules, c'est une méthode un peu différente. Ça consiste, en fait, à essayer de voir quelle est la compatibilité éventuelle entre des médicaments existants. Je crois que la pharmacopée, aujourd'hui, officielle, c'est de l'ordre de 25 000 médicaments. Et de comparer la structure 3D de ces médicaments à la structure 3D de la cible. Donc, la fameuse protéine en question ou d'autres protéines du virus. Ou alors, la manière pour voir comment, une fois que le virus est digéré par les cellules, comment ça se passe dans la cellule. Et donc, essayer de trouver. Alors, ça, c'est des méthodes mathématiques un petit peu différentes de la simulation 3D. On essaie de trouver des patterns dans les molécules pour voir, à un certain moment, est-ce qu'il y a des correspondances ou pas. C'est assez compliqué. C'est toute une chimie, c'est le cas de dire. Mais c'est le deuxième domaine. Et il se trouve que, alors, sans que je puisse citer un laboratoire particulier, les scientifiques, de manière générale, dans le monde, avec ce genre de méthodologie, ont déjà trouvé des candidats, ce qu'on appelle des médicaments candidats, c'est-à-dire des médicaments existants qui ne s'appelleraient pas forcément l'hydroxychloroquine, qui seraient d'autres médicaments, mais aussi existants et pas forcément chers, qui pourraient éventuellement servir à lancer des tests pour traiter, non pas vacciner, mais pour traiter... Oui, c'est que ça permet, en fait, de faire une curation, déjà, de certains types de médicaments qui ne sont pas destinés à ça, mais qui permettraient peut-être, quand même, d'endiguer ou d'aider à la destruction du Covid. Alors, ce n'est pas une science purement exacte, au sens où c'est très expérimental, il faut tester plein de choses. Après, une fois qu'on trouve des candidats, il faut commencer par faire quelques petits tests in vitro, in vivo, pas forcément, d'ailleurs, avec de l'humain. Et si on voit que ça commence à marcher avec du vivant non humain, après, on passe à du test humain dans des cohortes et tout, et ça, ça prend du temps, parce qu'on déclenchera des tests comme ça. Il y a ça, et après, il faut vérifier, justement, si les médicaments mis entre eux n'interagissent pas, font les fameux effets secondaires qui peuvent être aussi dangereux. L'avantage des médicaments existants, c'est qu'on les connaît, les effets secondaires. C'est une des raisons qui fait que la chloroquine a, disons, généré débat ou pas. C'est-à-dire que la chloroquine, certes, aujourd'hui, elle génère un débat parce qu'elle a des effets secondaires, notamment des pathologies cardiaques, mais c'est des effets secondaires qui sont déjà quantifiés et connus. Donc, on n'est pas dans l'inconnu total. Alors que si on crée un médicament de toute pièce, par simulation, par exemple, et qu'on veut tester, là, on part de zéro. On n'a pas du tout d'existants. Et là, les tests sont beaucoup plus compliqués sur les contre-indications. Voilà. Mais quand on voit déjà comment c'est compliqué avec un médicament qu'on connaît, puisqu'on n'a toujours pas, ça n'a toujours pas été tranché, la preuve, ça montre que c'est important et que, justement, la simulation peut aider quand même à faire gagner un peu de temps et puis d'éviter des tests qui ne seraient pas anodins. Ce qu'il faut retenir, c'est que parmi tous les efforts qui sont réalisés par les communautés scientifiques et technologiques mondiales, il y en a dans le numérique, la fameuse histoire de l'application de traçabilité des gens, eh bien, il y a quand même des milliers de chercheurs dans le monde qui travaillent sur la biologie, la simulation, qui complètent tout ce qui est lié à la production des masques en tout genre, qui est un énorme sujet pour sortir du confinement. Et en fait, il y a beaucoup de scientifiques qui font des choses incroyables. Alors, on en parle un peu moins parce que c'est plus compliqué à expliquer. Et puis, c'est des progrès incrémentaux qui n'aboutissent pas à des solutions dans l'immédiat. Mais il y a des gens qui bossent. C'est ce qui me rend toujours un peu plus optimiste et positif que quand je lis les nouvelles classiques, les courbes, etc. Mais oui, il faut se souvenir que les vaccins ne sont pas arrivés en deux ou trois jours, que certains sont même arrivés par hasard, comme certains médicaments ou comme certaines inventions, et que ça prend du temps et que tout d'un coup, il y aura un miracle qui va se passer, mais que ce n'est pas en une semaine ou quinze jours que ça se fait. Et ça marche aussi grâce à la collaboration. Donc, certes, il y a des laboratoires, j'imagine, qui rêvent de trouver le vaccin et donc pour devenir très riches. C'est ça. Mais je pense que dans la recherche, notamment publique, dans plein d'endroits dans le monde, les gens n'ont pas que des objectifs économiques. Ils ont un objectif qui est de santé, de résoudre le problème. Et donc, il y a quand même beaucoup de laboratoires qui ont le réflexe de travailler en mode collaboratif à l'échelle internationale. Et on voit qu'il y a plein de bases de données ouvertes qui ont été publiées. Les données sur le séquençage de l'ARN du Covid, parce que comme ils mutent, on essaie de voir à quelle vitesse ils mutent. Tout ça, c'est public. Les gens peuvent l'analyser si ça les amuse. Même si une suite de bases d'ARN, pour le profane et le néophyte, ça ne va rien donner. Mais bon, il y a un travail un peu sous-marin qui n'est pas aussi visible politiquement que les situeurs des masques ou des gels de nettoyage des mains ou des gestes barrières et autres qui font avancer le chemin du coup. Bon, on va terminer vite fait sur la minute d'Olivier sur la chimie quantique relativiste parce qu'il faut bien se détendre un peu et rigoler un peu. Alors, qu'est-ce donc ? En fait, je vais raconter un peu l'histoire de mon bouquin parce que comme je suis en train de mettre à jour le bouquin sur le quantique, sur les technologies quantiques, je passe mon temps en fait, quand j'explore le sujet à découvrir des domaines que je ne connais pas ou que je ne connais vraiment rien du tout et tiens, je tire la pelote, je tire la ficelle et là, je tombe sur des gros morceaux de physique quantique en fait et d'usage. Mais alors, je m'éloigne à chaque fois quand je fais ça du calcul quantique ou des technologies d'information quantique. Mais je trouve des trucs marrants et la physique quantique, elle est immense il y a des champs, c'est un champ absolument dingue et historiquement, dans la lecture que j'avais faite du sujet, j'avais lu plusieurs fois qu'on disait il y a d'un côté la mécanique quantique qui s'intéresse à l'infiniment petit et de l'autre côté, il y a la théorie de la relativité qui s'intéresse à l'infiniment grand, donc les planètes, les trous noirs, les galaxies, etc. Et la déformation de l'espace-temps qui intervient dans les objets plutôt macro. En fait, c'est complètement faux comme segmentation parce qu'en fait, depuis au moins 1926, on sait que la mécanique quantique peut être relativiste à l'échelle nanoscopique. Et ça, oui, ben ça l'or, comme dirait l'autre, oui, je me rends compte que j'étais à côté de la plaque. Et en fait, ça date au moins, je dirais au minimum, minimum, des équations de Dirac de 1926, suivies par les équations de Klein-Gordon qui, en fait, ont permis de décrire la manière relativiste dont se comportaient les particules à l'échelle nanoscopique. et il se trouve qu'il y a des phénomènes relativistes qui se produisent dans les atomes avec une espèce de banalité affligeante. À savoir que dans quasiment tous les atomes lourds, donc en gros, les atomes qui ont un numéro atomique au-delà de 40-50, je crois, environ, eh bien, dans tous les atomes lourds comme l'or, il y a des électrons qui sont proches du noyau, eh bien, ils tournent autour du noyau, même si la vitesse de la rotation est vue de la mécanique quantique un peu contestée, mais disons, leur vitesse virtuelle autour du noyau, elle est relativiste, à savoir qu'elle est proche de la vitesse de la lumière. Et on considère qu'une vitesse est relativiste pour un électron ou pour n'importe quoi d'ailleurs, quand on dépasse en gros 0,86%, enfin, 86% ou 0,86% de la vitesse de la lumière. Et il y a beaucoup d'électrons dans les couches basses de ces atomes-là qui dépassent au moins 0,5% fois la vitesse de la lumière et dans certains cas qui dépassent 0,86%. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Oui, ça a quoi comme incidence ? Parce que c'est quand même le truc... En fait, comme l'électron tourne une vitesse relative, sa masse apparente est plus élevée. Et donc ? Et donc, il est plus lourd vu du noyau. Donc, en fait, il a tendance à avoir une orbite qui est plus basse. Et la conséquence de ça, c'est que comme ça change les orbites des électrons par ce phénomène relativiste, ça change les transitions énergétiques entre plusieurs orbites. et comme, ça tu vas t'en rappeler, comme une grosse partie de la physique quantique est liée à l'interaction entre la lumière et la matière, c'est-à-dire comment un photon interagit avec des électrons dans un atome. Donc, soit l'atome absorbe un photon pour augmenter son niveau d'énergie, soit un atome baisse un niveau d'énergie qui passe d'un niveau à un autre et renvoie un photon. Il faut savoir que, par exemple, la couleur des objets est liée à ce phénomène. La couleur des objets est liée au fait que les atomes, quels que soient les atomes de n'importe quel matériau, eh bien, ils absorbent certaines fréquences parce qu'ils augmentent leur niveau d'énergie. En gros, ils chauffent, pour faire simple, en augmentant leur niveau d'énergie et dans d'autres cas, ils n'absorben pas. Et, jusqu'à là, ça va, oui ? Oui, bien sûr. Tout ça pour dire que... Tout ça pour dire qu'à la fin, ça explique la couleur de l'or. Que ça brille. Non, ce n'est pas que ça brille, c'est que l'or est jaune. Pourquoi ? Parce que l'or est jaune parce qu'il absorbe le bleu, c'est pour ça qu'il est jaune et il absorbe le bleu dans des transitions de niveau d'énergie et d'électrons dont l'un des niveaux correspond à ce niveau relativiste qui est plus bas que s'il n'était pas relativiste. Et donc, en fait, si l'or n'était pas relativiste, il serait blanc. Et comme les électrons tournent presque proche de la vitesse de la lumière, il devient jaune à cause de ce phénomène-là. Alors, jusque-là, tu vas me dire, l'or jaune, on s'en tape le coquillard, ce n'est pas grave. S'il était blanc, ça ne changerait pas, ça ne changerait pas la couleur des bijoux, certes, mais en fait, ça a un impact dans plein de domaines. C'est-à-dire que dans quasiment toute la chimie qui utilise des atomes lourds, des métaux, eh bien, la taille des ions, la manière dont les atomes se relient entre eux, la manière dont, par exemple, sont gérées les batteries au plomb, toutes ces choses-là, eh bien, sont liées à cette mécanique quantique relativiste. et si on n'utilisait pas le formalisme qui couple la relativité avec la mécanique quantique pour expliquer la chimie de ces atomes, eh bien, on ne pourrait pas expliquer, en gros, tout ce qui se passe avec ces atomes lourds. Et d'ailleurs, si ça se trouve, il y a même des éléments de la vie qui s'appuient sur des atomes lourds, alors je ne sais pas lesquels on pourrait citer, mais il y a des atomes de métaux qui traînent quand même dans le corps humain qui peut-être aussi sont liés à ce phénomène-là. Je pense qu'on va te laisser chercher pendant la prochaine quinzaine. Je suis déjà passé à autre chose. J'ai bossé deux, trois jours là-dessus et depuis, je suis passé au Cryostat, aux équations de Maxwell. J'ai essayé de simplifier aussi la compréhension des équations de Schrödinger parce que ça faisait quand même deux ans que j'étais sur le quantique avec toi et l'équation de Schrödinger, je n'avais toujours pas compris ce qu'il y avait dedans, vraiment. Et donc, je me suis dit, celle-là, je me la ferais. Quand je serai grand, je l'aurai, je l'aurai. Et donc, j'ai décortiqué ce qu'il y avait dedans. Je ne suis pas sûr de tout maîtriser, mais au moins, j'ai compris les tenants aboutissants de cette équation qui est quand même considérée par les physiciens comme un des grands fondements de la mécanique quantique. Donc, c'est quand même intéressant de la comprendre, cette équation. Écoute, moi, je te propose de prendre 15 jours parce qu'il va falloir qu'on s'arrête là et qu'on les libère parce que c'est quand même dimanche de Pâques et ils n'ont pas que ça. Mais les autres Pâques sont peut-être quantiques si ça se trouve. dans 15 jours. Combien de filtres à café ? Oui, c'est pas mal. Non, mais c'est un QCM. On va poser une question à nos gens qui nous écoutent. Combien de filtres à café ? Allez, Olivier, on leur dit au revoir. Bon week-end et on se retrouve dans 15 jours. Au revoir. salut. Salut.